Bonjour à tous. Par défaut, quand vous ouvrez l'application de Blender, vous avez un cube, une lampe et une caméra. Pour commencer, il faut enlever les éléments que je viens de nommer. Vous avez plusieurs solutions pour les enlever. Par exemple, je sélectionne la caméra, je fais X et je choisis Delete. Je peux aussi aller ici, choisir l'objet, clic droit, Delete, clic droit, Delete. Pour des petites révisions, pour se déplacer dans l'interface, c'est clic central sur la molette et je bouge la souris. Pour zoomer, c'est la molette et pour se déplacer de manière latérale, c'est Shift, clic central. Alors, pour aller chercher un nouvel objet, on a plusieurs solutions. Aller dans le menu Add ici, Mesh, et on va chercher un objet. L'autre solution que je préfère utiliser, parce qu'elle est beaucoup plus rapide, c'est Shift A. Et j'obtiens également la même interface que quand je vais dans Add, Objet, Mesh, et ainsi de suite. Alors, il faut que vous compreniez que Blender est construit sur une logique qui permet de faire de plusieurs manières possibles la même chose. Ou avec plusieurs chemins possibles. Par exemple ici, Add ou Shift A. Alors, moi, je préfère largement le Shift A. Donc là, vous allez aller chercher dans le Shift A un icosphère. Voilà. Donc, j'obtiens un objet. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous déroulez le petit élément qui est ici en bas à gauche, Add icosphère. Et là, je le déroule et je passe mon réglage à 1 ou à 2, selon ce que vous souhaitez comme résultat. Alors, on va déjà faire quelque chose de très très simple en passant le nombre de subdivisions à 1. Une fois que j'ai fait cette chose, j'obtiens un objet, d'accord, qui pour le moment est en mode Objet. Je voudrais le passer en mode Édition, c'est-à-dire pour le modifier. Alors, à nouveau plusieurs possibilités. Vous allez dans votre interface et vous choisissez Edit Mode. Ou vous retournez en mode Objet et vous faites la touche Tabulation, d'accord, qui fait la même chose. Vous voyez, si je fais Tabulation, je passe alternativement en mode Objet ou en mode Édition. Voilà. Alors, là, je voudrais modifier mon objet. Je vais donc le passer en mode Édition. En mode Édition, j'ai trois manières pour gérer mon Mesh. Ce volume s'appelle un Mesh. Je peux le manipuler via la sélection clic gauche des points. Alors, en 3D, on appelle ça des Vertex. Voilà. Je peux choisir en mode Arrête. D'accord. En 3D, on appelle ça des Age. D'accord. Voilà. Donc, évidemment, avec Shift, je peux en sélectionner plusieurs. Et le dernier moyen que j'ai pour sélectionner mes objets, mes facettes, en fait, puisque c'est un Mesh qui est fait de polygones, eh bien, je peux choisir le mode Face. Et là, je choisis directement une face. Ok. Pour tout sélectionner d'un coup, on fait A. Pour tout désélectionner d'un coup, on fait Alt-A. Alors, voilà pour les manipulations rudimentaires. Là, je vais me mettre en mode Vertex. Je sélectionne tout. Et je vais faire clic droit. Bevel Vertice. Donc, j'active Bevel Vertice. Et je bouge ma souris afin de créer ces polygones nouveaux. Je souhaiterais réunir les petits points ici pour qu'ils n'en fassent plus qu'un. Alors, j'ai plusieurs solutions pour le faire. Je peux le faire à la main. Je peux le faire de manière automatique. Pour le faire de manière automatique, vous allez soit sur le menu Mesh, ici. Merge. Vous choisissez Merge. Et vous pouvez Merger. C'est-à-dire Merger. C'est un néologisme. C'est réunir. D'accord ? By distance. Donc, je choisis ce chemin-là. Mais vous voyez ici, vous avez un raccourci clavier. M. Et bien, le plus simple, c'est de faire M. By distance. Et ici, il m'indique la distance à partir de laquelle je dois réunir les vertex. Donc, si je clique une fois, pour ce qui me concerne, peut-être que pour vous, c'est un autre réglage. Mais pour ce qui me concerne, à 0,01 mètre, ils sont réunis. Encore. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Donc, si j'augmente, et bien là, vous voyez, il m'en réunit encore plus. D'accord ? Si j'augmente encore, et bien, il colle en fonction de la distance qu'ont chaque élément les uns vis-à-vis des autres. Alors, évidemment, ça me peut me permettre de créer des formes assez intéressantes. Voilà, je vais garder ce réglage-là. D'accord ? Ça peut me permettre de faire des formes assez intéressantes. On le verra plus tard. Donc, maintenant, j'ai un nouveau volume. Et à partir de ce volume, je vais faire quelques petites manipulations. Je fais Alt-A pour tout désélectionner. Et je voudrais travailler sur ces formes, mais sur l'ensemble du mèche. D'accord ? Sur l'ensemble de l'objet. Pour ce faire, je vais aller dans Select, Similar, et je vais faire Polygon Side. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il me sélectionne effectivement tous les polygones qui ont le même caractéristique. Ça va me permettre de manipuler de manière assez intéressante mon objet. Alors, tant que je n'ai pas fait une autre manip, vous voyez que ici, Select, Similar est toujours le même. C'est-à-dire que je peux choisir ça par Périmètre, par Flat Smooth. Moi, ce que je veux, c'est Polygon Sides. Alors, je peux aller un peu plus fin dans mes réglages, c'est-à-dire ceux qui ont moins, c'est-à-dire le contraire de celui que j'ai sélectionné, ce qui peut être intéressant en soi. D'accord ? Ou au contraire, Equal, c'est-à-dire ceux qui sont les mêmes. Alors, là, on va faire une manipulation. C'est-à-dire, on va rajouter des polygones. Je vais faire, c'est Uniset Faces. D'accord ? C'est cet outil ici. Alors, pour faire une insertion, il suffit que je tape sur le raccourci clavier I, je bouge ma souris, et j'ai effectivement fait une insertion dans mon modèle. Là, je peux faire un Shift, un Alt S pour légèrement les sortir. Alors, le S, c'est un outil qui nous permet de faire Scale. D'accord ? Vous voyez, j'agrandis ou je réduis mes objets. Voilà. Donc, Alt S, ça les fait par rapport à eux-mêmes. C'est une petite nuance. Maintenant, je voudrais Extruder. Pour Extruder, c'est-à-dire, je vais tirer mes objets vers l'extérieur pour faire un volume qui sortirait de mon icosèdre initial. Je fais Alt E, et je vais avoir un menu qui s'appelle Extrude. Donc, on voit Extrude Face, le raccourci clavier C, moi, je voudrais Extruder Face Long Normals. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une normale en 3D ? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Vous pouvez aller les activer ici. Et vous descendez. Pardon, vous n'avez pas tout le menu. Voilà, 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 voilà. Ici. D'accord ? Je rezoome là. Si je clique sur ça, il va m'afficher ce qu'on appelle une normale en 3D. La normale en 3D, c'est l'orientation perpendiculaire à chaque face. OK ? Donc, je peux, pour le rendre plus visible, les agrandir ou les réduire. Pour ce qui me concerne, c'est très vite gênant parce qu'on a des petites perturbations visuelles dans l'organisation de notre volume. Il reste néanmoins que pour des débutants, c'est très pratique à connaître. Donc, vous voyez, maintenant, si je fais Alt-E, Extrude Faces Along Normals, hop, d'accord ? Et en fonction de la distance, je peux étendre mes objets. Si je fais 1,5, il va les étendre sur l'équivalent d'un mètre, 5 par rapport à ma norme de départ. Voilà, donc nous avons déjà créé un début d'objet qui peut être intéressant. Ça ressemble un peu à une mine marine, mais il reste néanmoins que j'ai une possibilité ici de faire quelque chose d'assez intéressant. Là, maintenant, moi, je voudrais faire intervenir un autre outil qui va permettre de faire un pont entre cette face et cette face. D'accord ? Je fais Alt-E. Je sélectionne la première face. Je sélectionne la deuxième face. Et littéralement, j'ai un raccourci clavier, donc clic droit, Bridge Faces. Alors, ne vous inquiétez pas, par défaut, il le fait de manière un peu rectiligne. Je vais régler ce petit problème ici, dans le Bridges Loops, en choisissant Pleine Surface. Et ici, Number of Cuts, je fais un nombre de coupes pour obtenir ma petite boucle. Alors, si je la veux plus grande, je vais ici dans Smooth. Je la trouve pas mal, là. Alors, ce qui peut être intéressant à ce stade de l'objet, c'est de remplir. Voilà, je vais mettre un 8 ici. Ici, je vais mettre 6. D'accord ? Et de s'en souvenir, puisque je vais l'utiliser à nouveau sur l'ensemble de mon objet. Ici, je peux choisir la manière de faire la coupe. D'accord ? Avec plus ou moins d'identité à ma découpe. Voilà. Et bien maintenant, il me reste à le faire sur toutes les pointes. Alors, soit je mémorise les réglages que j'ai fait tout à l'heure. Mais il y a un petit raccourci clavier qui est très pratique dans Blender. Shift R. Et ça me fait la manipulation du dernier réglage. Shift R. Et voilà. L'objet qui est en train de se construire. Alors, vous choisissez l'ordre que vous voulez. Le tout, c'est de bien tous les boucler. Voilà. Donc, à ce stade, j'ai fait déjà un premier objet. Je peux retourner en mode objet. Ici, ou en tapant Tab. Et voilà un premier objet qui ressemble à un petit papillon, des petites ailes, peu importe. Je voudrais le rendre beaucoup plus lisse. Donc là, j'ai un objet avec un certain nombre de facettes que je peux modifier. Mais là, je voudrais faire un tuto très, très, très simple pour débuter. Et ensuite, on complexifiera éventuellement dans une autre séance. Donc, je me mets en mode objet. Et je vais, cette fois, dans ce petit outil qui ressemble à les modifieurs, je choisis un premier modifieur qui s'appelle subdivision de surface. Lui, il a pour intérêt de lisser mon objet pour le rendre beaucoup plus organique. Voyez ? Voilà. Si je veux un affichage beaucoup plus doux, je fais Shade Smooth. Et là, j'ai un affichage très doux de mon objet. Pour la texture et la mise en couleur, vous allez ici, sur cette petite icône. Et normalement, vous avez ici un menu avec le nom de votre objet. D'accord ? Alors, évidemment, si vous voulez changer le nom de votre objet, que je vais appeler pour ma part papillon, par exemple. D'accord ? C'est important parce que vous voyez maintenant, j'ai bien mon objet papillon ici qui attend sa texture. Je fais New. Et là, pour ne pas rentrer trop dans la complexité du logiciel, on va simplement lui donner une couleur de base. On va indiquer qu'il est métallique. Donc, je vais monter le curseur de métallique. D'accord ? Et puis, je vais baisser son Roushness, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir plus ou moins la lumière. Maintenant, mon objet a une couleur. Pour que je voie la couleur de mon objet, je vais... Alors, ici, vous voyez, je peux afficher mon objet en mode matériau... En mode filaire, pardon. Là, je peux afficher mon objet en mode filaire. Ici, en mode objet, sans matière. Ici, avec sa couleur. Et ici, en mode rendu. Je vais, je vais ici, je peux augmenter. Vous voyez, par exemple, si je fais ça, mon objet va devenir plus ou moins... Il est toujours brillant, mais avec un étalement de reflet beaucoup plus fort. Et ici, il devient carrément un miroir. D'accord ? Et ici, si je baisse métallique, il devient plus plastique ou effectivement totalement métallique, un peu comme le chrome. Pour mieux voir votre objet, vous pouvez cliquer dans l'interface et supprimer tous les éléments d'affichage en cliquant ici. Et voilà, votre objet en mode rendu. Avec le moteur de rendu que vous avez ici, qui s'appelle Eevee. Vous avez plusieurs moteurs de rendu dans Blender. On va utiliser celui-ci, qui est un moteur de rendu temps réel. C'est-à-dire que le calcul se fait en temps réel avec votre carte graphique. Là, je n'ai pas de lumière dans ma scène, ce qui est très embêtant. Je vais en rajouter une. Shift A. Et on va rajouter un Light. Sun. Pour déplacer votre Sun, vous faites GZ. Si vous n'aimez pas cette manipulation, vous pouvez le faire avec les petites icônes qui sont là. Je peux l'orienter. Et je vais lui donner un peu de force. D'accord. Je vais lui donner 50. 500. Pas 5000. Parce que 5000. Ah bah si, 5000, ça passe. Voilà. Vous voyez bien que maintenant, mon objet a des légers reflets. que je peux colorer si je souhaite avoir plus de force. Je voudrais vous montrer un moyen très, très rapide de faire un éclairage tout à fait intéressant qui s'appelle le HDRI. High Dynamic Rendering Image. Pour ce faire, je vais aller dans le menu Monde, ici. D'accord. Qui vous propose par défaut un fond gris. Je peux avoir un fond beaucoup plus clair. D'accord. Et cet élément intervient dans le calcul du rendu de mon objet. On le voit bien ici. D'accord. Donc on peut déjà faire des effets extrêmement intéressants en manipulant cet environnement. Vous pouvez jouer sa force. D'accord. L'éteindre ou l'allumer. Alors moi, je voudrais utiliser une image pour faire ce calcul. Alors je clique ici sur le petit point jaune. Et je vais chercher Environnement Texture. Nous allons aller chercher une image. Pour pouvoir l'utiliser comme source d'éclairage. Alors plus précisément, c'est une image qui s'appelle une HDRI. C'est-à-dire une image qui contient un certain nombre d'informations spécifiques. Pour les éclairages des scènes 3D notamment. Alors le HDRI, il faut aller le récupérer. Alors voici le chemin pour aller récupérer un HDRI. Pour vous redire, c'est hdrihaven.com. Et ici, vous cliquez sur HDRI. Et vous voyez qu'il vous propose un certain nombre d'images capturées de manière un peu spécifique. Voilà, je vous montre. Ça permet d'utiliser l'image que vous avez ici comme éclairage pour notre scène. Je vais vous conseiller d'en télécharger deux. Par exemple, celle-ci, elle est très intéressante. Ici, vous avez des exemples de quel type de reflet elle opère sur l'objet. Et vous voyez ici, EXR, c'est l'extension de ce type d'images qui sont très spécifiques. Elles sont prises avec des systèmes de 360 degrés. Souvent sur des boules de chrome, d'ailleurs. Et elle est utilisée comme éclairage. Là, pour le coup, je vous déconseille de prendre celle qui fait 20K. D'accord ? Ça fait quand même un giga. Vous allez prendre une 4K, par exemple. D'accord ? Vous la téléchargez. Pour tester, vous pouvez peut-être choisir une autre. Moi, je vais prendre la même scène, mais avec vue divers. Je prends. Et puis, pour que vous puissiez tester d'autres types d'éclairage. Par exemple, des éclairages type studio. Type studio de photo. D'accord ? On peut prendre celui-ci. D'accord ? Voilà. Et je télécharge. Une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez retourner dans votre logiciel de 3D, Blender. Et ici, vous faites Open. Moi, je vais aller chercher dans mon arborescence l'objet que j'ai téléchargé. Par exemple, le premier, Open Image. Et vous voyez que dans mon interface, maintenant, j'ai mon objet qui s'affiche avec l'image comme source d'éclairage. Voilà. Rassurez-vous, on peut l'enlever par la suite. Donc, voilà. C'est ma première image. Je peux en chercher une autre. Par exemple, celle-ci. Et là, j'ai la même scène, mais cette fois prise de nuit, avec des éclairages un peu particuliers. Je peux aller en chercher encore une autre pour que vous faites la même chose de votre côté pour tester. Voilà. Je vais prendre Small Studio, Studio de photo. Et là, effectivement, j'ai un éclairage de type studio. Alors, pour que vous puissiez enlever cette image d'arrière-fond, vous pouvez aller ici. Vous choisissez la petite caméra ici. Vous allez dans Film. Et vous cliquez dans Film sur Transparentes. Elle est toujours utilisée pour faire le calcul. Mais néanmoins, elle n'est plus affichée dans le rendu. Alors, si je retourne dans mon environnement et que je choisis une des précédentes, celle-ci, on voit bien que, on voit bien, notamment ici, que la ville se reflète toujours sur mon objet. Peu, à un moment donné, si vous le souhaitez, rajoutez un environnement. Par exemple, je fais Shift A, Plane pour rajouter un plan. S pour l'agrandir. J'ai, pour le déplacer sur un des axes. Donc, j'ai Z. Encore une fois, si vous n'aimez pas manipuler au clavier, eh bien, c'est très simple. Je prends cet outil-là. Je déplace sur les axes mon objet. Je peux le tourner, évidemment. D'accord ? Alors, personnellement, moi, je travaille tout le temps au raccourci clavier. Et puis, je vais me mettre dans un point de vue, par exemple, celui-ci. Mon sol, je vais lui donner une identité de couleur. Sondre, par exemple. Donc là, évidemment, on voit l'ombre de notre objet. Avec une légère réflexion. Je vais rajouter dorénavant une caméra. Donc, vous faites Shift A, Caméra. Pardon. Ici, Caméra. Et pour que la caméra se mette dans le point de vue que vous avez, vous faites Ctrl, Alt, 0. Et vous voyez, la caméra vient de se mettre dans la vue que je souhaitais. Si vous faites G, Z, G, 2 fois Z. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi G, 2 fois Z. Je refais. G, Z, Z. Et en bougeant la souris, je zoom plus ou moins sur mon objet. Une fois que ça s'est fait, je peux me mettre en mode rendu. J'aimerais bien légèrement modifier mon objet pour lui donner un peu plus de caractère. Je vais appliquer ma subdivision. Pour le moment, elle n'était pas appliquée. En l'appliquant, vous allez vite constater que mon objet a beaucoup plus de polygones. Je vais annuler. Vous voyez, pour le moment, mon objet, il a ça comme polygone. Si je fais une subdivision, tant que je ne valide pas ma subdivision, elle n'est pas appliquée. Elle n'est que calculée pour l'affichage. Donc là, maintenant, je l'applique. Et mon objet se retrouve avec une grosse quantité de petits polygones. Si je fais Alt-Click sur des rangées ici, vous voyez, et que je le fais également ici. Alt-Click. Je clique sur un des bords. Je vais avoir une sélection en boucle de mon objet. Si je fais ça ici, voyons voir ce que ça donne. Ça me fait ça. Je peux le faire ici à nouveau. Et j'ai une sélection complète. Ce qui est intéressant sur cette sélection complète, c'est que je peux lui assigner une autre couleur. Donc je fais plus dans les matériaux. Je vais dans matériaux. Je fais plus. On voit bien ici mon matériau numéro 1. D'ailleurs, vous pouvez le renommer comme ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. Couleur base, par exemple. Puis deuxième, je vais l'appeler autrement. Je fais New. Couleur interne. Et je lui attribue, par exemple, un orangé très vif. Avec, pareil, une réflexion assez forte. Un orangé, ça s'est fort. Et je clique sur Assigne avant de quitter. Ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien maintenant, mon objet a un système de découpe de couleur. Je peux peut-être encore plus assombrir mon fond. Et je peux faire maintenant un rendu. Alors le rendu, ça se passe ici, en haut à gauche. Render Image. Et il me fait le calcul de ma première image. Hop. Donc là, vous avez un système de rendu particulier. Je fais Enregistrement. Enregistrement. C'est Vase. Voilà, j'enregistre. Si je change mon éclairage, je peux faire un nouveau rendu. Par exemple, type Studio. Vous voyez, ça change du tout au tout, puisque j'ai un nouveau type d'éclairage. Je fais un nouveau rendu. Et voici mon rendu. Je peux maintenant changer aussi de moteur de rendu. C'est-à-dire que le calcul va se faire différemment. Vous allez voir, ce n'est pas du tout le même type de calcul. Je choisis Cycles. Et là, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir plein de petits points. C'est tout simplement parce que c'est un moteur de rendu qui envoie dans la scène des photons virtuels. Et il calcule leur rebond pendant un certain temps pour calculer l'image. Alors là, on change complètement de logique. Je ne vais pas vous faire un cours sur le moteur de rendu Cycles. Je peux néanmoins faire un rendu pour que vous ayez une petite idée de ses capacités. Donc là, je fais Render Image. Et vous allez vite vous rendre compte qu'on n'est plus du tout dans la même catégorie. Parce que le calcul est beaucoup plus lent. Donc voilà le système de rendu de Cycles qui est beaucoup plus riche visuellement. Parce qu'effectivement, il a un taux de réalisme nettement supérieur à celui de Eevee. Voilà, j'ai terminé ce premier tuto qui, je l'espère, vous aura appris des petites choses. Et vous aura permis de manipuler la scène. Je vous souhaite une belle création. Merci. 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 Merci.